Depuis le 16 octobre 2023, toutes les églises de la CMCI à travers le monde sont engagées dans la croisade de jeunes priés du ministère, visant la bonne santé et le réveil de l'œuvre, en général, et donc de tous les saints en particulier. A la CMCI Côte d'Ivoire, précisément à l'église d'Abidjan, le pasteur Boniface Meignet conduit chaque jour l'église dans les prières de 22h à 4h au siège de l'œuvre à Abidjan « S'il n'a jamais liberté », poursuivant les objectifs principaux de cette année, à savoir la plénitude du Saint-Esprit et l'émergence des dirigeants équipés de dons spirituels pour œuvrer efficacement à la croissance numérique et qualitative de l'église. Ayant franchi le mi-parcours depuis le 5 octobre dernier, les 22 jours déjà écoulés ont été riches en édification et en orientation du Seigneur, portant sur les implications des objectifs centraux de cette édition 2023 de la croisade du ministère. Après avoir insisté dans les premiers jours sur la nécessité de connaître le Saint-Esprit et son œuvre, le Seigneur inspire son serviteur à conduire les saints à traiter radicalement tous les facteurs pouvant constituer un obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. A cet effet, les frais doivent se débarrasser de tout péché et renverser toute idole du cœur. Aussi, la nécessité de bannir les craintes et les frayeurs, le rénoncement au moi, le brisement et la guérison intérieure, passant par la guérison de toute blessure et de toute frustration, ont été au menu des travaux visant à ôter tout obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. En ce 6 novembre qui marquait le 22e jour, c'est le travail sur la guérison intérieure qui a été au cœur des prières. Un travail qui consiste à établir une liste de toutes les humiliations et frustrations rencontrées dans la vie, recenser la liste des décisions qui ont été prises à cause de ces humiliations et frustrations, recenser les actes posés à partir de ces décisions prises, rénoncer à ces décisions et demander pardon à Dieu pour tous les actes posés sur la base des blessures et frustrations, opérer les restitutions où cela est possible, garder son cœur plus de toutes blessures et de toutes frustrations, le tout devant être soutenu par une vie continuelle. Dans les actions de grâce à Dieu, en toutes choses, conformément à 1 Thessalonicien, le chapitre 5, le verset 18, où il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ». Comme l'a précisé le pasteur Meignet dès le deuxième jour de cette croisade, le fait de se sanctifier et de se débarrasser des idoles ne doit pas être la finalité de la croisade. Le pasteur Meignet précise au sein que l'un des enjeux cruciaux de cette croisade, c'est la plénitude du Saint-Esprit, pour qu'il enflamme nos dons et talents pour accomplir le but. Ainsi, le fait de créer les conditions pour la plénitude du Saint-Esprit et de demander de nouveaux dons ou le renouvellement des dons spirituels et talents ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt doit conduire chaque frère à s'investir de manière plus efficace dans l'accomplissement du but. Ainsi, en plus d'avoir demandé les dons spirituels au Seigneur, un travail consacré au retour à la formation des disciples a été effectué sur plusieurs jours, car les dirigeants remplis du Saint-Esprit demandés au Seigneur pendant cette croisade doivent être à défeseurs de disciples. La prière pour l'établissement de chaque saint dans les piliers de la formation des disciples a marqué par exemple la douzième nuit de prière. Lesquels piliers sont l'imitation de Christ, l'imitation du modèle humain, l'enseignement a observé ce que le Seigneur a prescrit et ce que l'on a appris du Seigneur, garder avec soin les disciples, partager les expériences spirituelles avec les disciples. A la suite de ce jour, le processus nécessaire pour la formation des disciples a été au centre des prières de la treizième nuit, à savoir proclamer l'évangile aux païens afin qu'ils naissent de nouveau en Christ et leur présenter clairement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conduit celui qui accepte le Seigneur Jésus à la répentance envers Dieu le Père. Le conduit au baptême dans l'eau et aux restitutions ainsi qu'au ministère de délivrance incluant le brisement des liens malsains et la guérison intérieure entre autres. Et commencer à bâtir le disciple en lui enseignant les neuf conditions d'être disciple. Les objectifs quotidiens des disciples qui consistent à chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu et faire de Dieu sa joie suprême ainsi que partager son expérience avec les autres, doivent être inculqués aux jeunes disciples. Lesquels objectifs se traduisent concrètement dans la pratique quotidienne des 16 routines spirituelles. Travailler à la sanctification en se débarrassant de tout péché, de tout idole et de toute blessure intérieure en vue de la plénitude du Saint-Esprit et le renouvellement ou le revêtement de talents et dons spirituels, le tout visant une poursuite efficace de notre but qui passe par la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, garant d'une croissance numérique et qualitative de l'Église, tels l'est dans l'ensemble des travaux quotidiens autour desquels s'articule chaque nuit de prière de cette croisade à l'Église d'Abidjan. Le temps que, tout en traitant certains cas spécifiques sous la direction du Saint-Esprit, le pasteur Meunier conduit les prières en toute harmonie avec les enjeux découlant des messages donnés par le leader Théodore Endossé à Koumé. Ce 7 novembre verra la 23e journée de cette croisade de jeûne et prière du ministère. Il doit se clôturer le 24 novembre prochain. Tout comme à Abidjan, la croisade mondiale de jeûne et prière du ministère se tient aussi dans les églises de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. À l'église locale de Saint-Pédro, après un moment de travail individuel de chaque saint sur la sanctification et le renversement des idoles, les prières collectives relatives à la croisade ont débuté le lundi 23 octobre 2023 dans l'enceinte du temple de la CMCI dans la dite localité 6 au quartier Lac Sonoco. À Saint-Pédro, les réunions se tiennent tous les soirs de la semaine de 18h à 22h et le samedi de 16h à 20h sous la direction du pasteur Emmanuel Kouaou. Et le dimanche, les réunions de prière se tiennent dans chaque zone sous la direction des anciens. Dès l'ouverture de cette croisade, le pasteur Emmanuel Kouaou, dirigeant de la CMCI dans le Bas-Sassandra, a posé les jalons de ce vaste programme qui implique la participation des disciples du Seigneur Jésus-Christ dans la région, en montrant que nous avons plusieurs croisades dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, sa voie celle du mois de juillet à août pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et celle du mois d'octobre qui est mondial, qui vise la bonne santé et le réveil de l'Église. Une troisième qui se tient entre janvier et février pour la prière pour la Nation, pour ne citer que ses trois principales croisades de l'année. Le pasteur Emmanuel Kouaou rappelle au sein le but du jeûne de cette croisade de cette année 2023, insistant sur l'un des fardeaux cruciaux qui est la recherche des dirigeants remplis du Saint-Esprit qui ont des dons spirituels pour être des appuis efficaces de l'œuvre dans la conquête des âmes, la formation des disciples et l'implantation des Églises. Hier, nous avons prié que les frères recherchent le Saint-Esprit. Le grand fardeau de cette croisade de prière, non seulement c'est le réveil, mais que Dieu nous donne des dirigeants remplis du Saint-Esprit qui ont des dons spirituels et des ministères distinctes pourront nous aider à accomplir le but de la phase 3 et le but global. Aujourd'hui, nous avons prié sur le grand but, c'est-à-dire les dirigeants. Depuis l'ouverture de la croisade, le pasteur Emmanuel Kouaou insiste donc sur les prières pour l'émergence des dirigeants de qualité avec des précisions sur les sujets de prière portant sur les qualités des dirigeants spirituels pour l'œuvre de Dieu. Aussi, la plénitude du Saint-Esprit est recherchée chaque jour par les frères au cours de cette croisade à l'église de Saint-Pétreau. Le but, c'est de susciter les grands arrêts de dirigeants qui assument les responsabilités. Les gens ne sont pas de l'église de la crise, les gens ne sont pas de l'église de la crise, pour que les gens ne sont pas de l'église de la crise. Les gens ne sont pas de l'église de la crise. On cette 22e nuit de la crise, la première fois de la guerre, Baudatio recastait le but de la première, que Dieu a donné un grand nombre de leaders qui a dépassé les responsabilités. Responsibilities require resources And spiritual leadership require spiritual resources The resources for leaders to emerge And for them to carry responsibilities Come from the limitlessness of God, the Holy Spirit And this worth comes through an encounter And deepening encounters with the Holy Spirit The leader, however, specified that The goal of the fast is not that we should be filled With the Holy Spirit as an end We need to be filled with the Holy Spirit To accomplish something In the Bible, when the Holy Spirit came on people They had before them a pressing responsibility To which they were inadequate The apostles, for example Had to start accomplishing the Great Commission The judges like Orniel, Jephthah, Gideon, Samson All had huge and pressing challenges in front of them When the Holy Spirit came down In the same way, when he had his first Pentecost Brother Zach had a huge challenge in front of him He had to address 25,000 to 50,000 people At the Kerswick Convention Along with veterans and refined Bible teachers Therefore, the leader asserted If you have something in your life For which you cannot transfer the blame to anyone else But you, you will surely be filled with the Holy Spirit In other words, something that depends only on you Not collective responsibility What we need for us to receive the fullness of the Holy Spirit Is personal consecration to the goal We need to take responsibility Brother Teodok concluded By reminding the goal of the fast once more A large army of leaders Feed with the Holy Spirit With spiritual gifts And who carry responsibilities That speaks of the need for us He spoke in return Your top body Ludicum That accompanist Church Who You 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 Sous-titrage ST' 501